Salut à tous ! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu différente, une vidéo blabla. Alors, mon planning d'écriture 2023, ça y est, il est prêt depuis un petit moment déjà. Non, c'est pas vrai. Il est prêt depuis ce week-end. Et voilà, je me suis dit que ce serait une bonne chose de le partager, parce que ça m'aidera non seulement à m'y tenir, mais aussi à les garder en mémoire. Parce que voilà, je me dis que si je les garde d'une année à l'autre, je pourrais sans doute voir peut-être une évolution dans le temps d'écriture, le temps que j'accorde à l'écriture, à chacun le projet. Et voilà, ça peut être utile, ça peut être enrichissant. Donc, comme vous l'aurez compris, le planning d'écriture, ça veut dire que ça concerne tous mes projets d'écriture tout au long de l'année. Il y a de l'exclu. Il y a des infos que je ne souhaite pas balancer tout de suite, mais qui seront là. Donc, en fait, je suis en train de le mettre au propre pendant qu'on parle. Je ne sais pas faire des choses en même temps, c'est fou. Et ce que vous pourriez voir, ce seront des noms de code pour les projets qui ne sont pas encore dévoilés. Ah, vous voyez, je viens de dire les projets. Comme quoi, je parle beaucoup trop. Et donc, j'alloue chaque projet à une certaine période. C'est-à-dire que... Ouais, j'ai beaucoup de mal. Je suis très concentrée. Pour le coup, le seul projet qui aura son vrai nom sur ce planning, c'est l'Oasis. Pourquoi ? Parce que c'est le seul projet que vous connaissez déjà. Et pour être complètement honnête avec vous, mais je crois que c'est une info que j'avais déjà donnée, je ne sais plus. Mais en gros, on a un peu de visibilité sur le tome 5. Donc, en fait, c'est le tome 5 que vous allez voir. Le tome 4 n'apparaît pas du tout dans mon planning d'écriture, parce que d'un, il est terminé d'écrire. Là, j'attends le B.A.T. Donc, le B.A.T., je ne le compte plus du tout. Dans ton travail, il sera juste un temps de lecture. Donc, voilà. Donc, le tome 4 n'apparaîtra pas. Il n'y aura plus que le tome 5, le dernier tome de l'Oasis, qui a été... Je vous en avais parlé dans une vidéo qui a été terminée fin 2022, mais il y aura encore du retravail, des retours et des corrections éditoriales à effectuer en 2023. Donc, il est logique qu'il apparaisse sur mon planning de 2023. Je suis en train de faire un truc, les gars. Ensuite, pour vous donner un peu de grain à moudre, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a trois projets différents prévus pour cette année. Vous allez voir, je suis en train de mettre des couleurs partout. Je vous avais un peu parlé dans une vidéo, il y a un nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc, celui-ci, forcément, il apparaît dans le planning et vous verrez qu'il y a le même nom avec un 2 derrière. Donc, si vous êtes la bête, vous savez que c'est une suite. Mais il y a aussi un autre projet pour lequel j'ai l'objectif de faire un stand-alone. Donc, je dis j'ai l'objectif parce que jusqu'à présent, quand j'ai voulu faire un livre one-shot, il s'est toujours transformé en saga, en trilogie. Et voilà, j'ai du mal à faire concis et à tout raconter dans un seul livre. Surtout quand l'univers me passionne et me prend. Enfin, voilà, c'est des univers que j'adore travailler. Donc, forcément, c'est encore plus difficile de les quitter. Là, c'est un autre projet. On verra ce qu'il en sera plus tard. Mais pour lequel, j'ai réfléchi un stand-alone. L'idée, c'est de s'y tenir. Et on verra en fin d'année si j'ai tenu mes projets d'écriture. Parce que, ouais, ça gribouille, ça gribouille, vous m'entendez gribouiller. Mais ça en fait quand même pas mal. Il va y avoir l'Oasis Thème 5. Mon premier projet, nom de colle, Myri. N'essayez pas d'y déceler un indice, il y en a absolument aucun. Mon petit stand-alone, je l'ai intitulé projet Carmine. D'où je sors ces blases. En fait, c'est le premier mot qui me vient quand je pense à une histoire. Et ça devient les noms de code. Parce qu'en général, c'est des mots que je ne réutilise pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Vous allez découvrir mon beau planning d'écriture. Qui sera peut-être lisible que pour moi. Moi, je le trouve plutôt clair. Vous trouvez ça clair ou pas ? En tout cas, dans ma tête, ça me l'est. Donc, on a mon planning de janvier à décembre. Planning de janvier à décembre. Donc, janvier, je travaille sur mon projet Myri. Qui est le projet dont je vous ai parlé. Ensuite, je me mets sur l'Oasis. Donc, les relectures, après bêta lecture, etc. Ensuite, tout l'été, enfin, à partir de mi-avril, mi-fin avril. Et tout l'été, je serai sur mon projet Myri 2. Et le tome 5. Et le tome 5 de l'Oasis. Parce qu'il y aura des corrections éditoriales que j'anticipe. Et ensuite, on termine l'année sur le dernier projet. Le projet Carmina. Qui est mon one shot. Mais, ça ne sert à rien d'en parler. On n'y est pas. Un beau planning d'écriture pour l'année. Que je suis contente d'avoir fait. Et qui va rejoindre mon mur de ce pas. Voilà. Vous avez toutes les informations de ce que je vais écrire sur l'année 2023. Les choses dont on va parler ou pas. Les choses sur lesquelles je vais teaser. J'ai hâte de vous en dire plus. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais, pour l'instant, motus. Rien ne sortira tant que rien ne sera concrétisé. C'est un peu ma manière de faire. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Une bonne après-midi. Et on se retrouve l'année prochaine. Pour une vidéo archi-cool. Qui sera sur les coulisses du salon de Mons en Belgique. Où je vais ce week-end. Bisous.